Musique Bonjour Michel Portal, nous accueillons Michel Portal aujourd'hui pour la sortie dans quelques jours, le 8 novembre, de son nouvel album qui s'appelle By Ladder, danseur en espagnol si je ne me trompe pas Trois ans après Birdwatch, vous avez sorti un disque plutôt rapidement plus rapidement que d'habitude en tout cas C'est plus serré maintenant C'est plus serré, ça veut dire que l'enfer, ce que vous décriviez, vos difficultés à travailler en studio tout ça, c'est du passé, ça se passe bien maintenant en studio pour vous ? Là, j'ai été presque, je suis allé jusqu'au bout de quelque chose c'est-à-dire comme si on faisait la lettre A, la lettre B, la lettre C, comme ça et je me suis dit, il faut faire vite, j'avais deux jours et demi d'enregistrement avec des musiciens que je connais, que je connais un peu et d'autres que je ne connais absolument pas Je ne voulais pas être pris encore dans une sorte de free total c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qu'on fait aller, comme d'habitude, ce que j'ai fait souvent dans les musiques improvisées et là, j'ai amené un matériau qu'on avait préparé avec Boyan Z et j'ai mis la partition et je dis, voilà, comme de la musique classique finalement ou contemporaine je dis, voilà, on fait ça et dans le style, disons, de développement assez classique c'est-à-dire qu'il y a un thème et il y a un solo de trompette ou de saxophone ou de piano et il y a deux, trois solos et on revient au thème et c'est fini donc c'est-à-dire, c'est dans la tradition assez classique du jazz C'est plus écrit, plus posé peut-être d'ailleurs c'est l'impression que l'on a en écoute de bail-ador Posé, ça dépend parce que si je suis même posé je suis assez violent et si la musique semble posée elle n'est pas posée pour moi et les sous-jacentes critiques de quelque chose c'est-à-dire que j'ai envie de crier souvent j'ai souvent crié en concert mais c'est resté comme ça en l'air parce que je ne dis rien je ne donne pas de parole je fais des cris énormes ça veut dire toujours que j'ai envie de dire toujours comme on dit dans le tennis Vamos Si je reviens sur ce thème là il est évident que si j'avais fait un tube qui fait huit mesures je prends par exemple Saint-Thomas de Sonny Rollins et que Sonny Rollins fait des 14, 15, 16 choruses oui là c'est le contraire c'est-à-dire que je fais un développement d'un morceau qui dure, dure, dure et puis après j'allais même oublier d'improviser la limite vous voyez c'est-à-dire j'ai fait des choruses parfois dans ce disque très court par rapport à à la, comment dire, je voulais vraiment bien jouer les thèmes c'est-à-dire qu'à la, comment dire, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à la, comment dire, c'est-à-dire que ça a fait des Sous-titrage ST' 501